Voilà, nous avons basculé dans la deuxième partie de cette émission, Internet éthique. Nous recevons M. Béranger Boyi, qui est le président de l'ICI, l'association des usagers d'Internet de Côte d'Ivoire. Et c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de midi chez nous. Bonjour. C'est un plaisir partagé. Bonjour. Ça me rassure. Alors, avec vous aujourd'hui, on parle de crowdfunding. Apparemment, c'est un anglicisme. Oui, carrément. C'est ni du gré, ni du gourou. Encore moins dans la langue. On aurait dit que la rubrique humoristique se poursuit. Oui, mais c'est bon d'avoir de la bonne humeur sur le plateau. Bien sûr, c'est important. Ça prolonge la vie. Oui, quand même. D'accord. Ok, donc c'est un anglicisme composé de deux mots, crowd et funding. Crowd qui désigne donc la foule et funding qui désigne le financement. Donc littéralement, on pourrait dire que c'est le financement par la foule. Mais le thème, on va dire, en français qui est adopté, c'est financement participatif. D'accord. Il s'agit donc d'un mécanisme de financement des projets qui fait appel à un grand nombre de personnes et qui porte sur des projets, on va dire, dans le domaine créatif, dans le domaine social ou encore dans le domaine de l'entreprenariat. D'accord. Vous savez, quand on parle de financement, en tout cas, ça fait toujours tic dans la tête. On dresse les oreilles, on est intéressé parce que là, on parle d'argent. Non. Apparemment, quand on parle de financement, on fait plutôt allusion aux structures d'investissement, des établissements financiers, tout et tout. Mais là, quand vous parlez de crowdfunding, vous parlez de financement participatif, de financement fait par la foule, comment la foule parvient-elle à financer ? Qu'est-ce qu'on finance ? Ce sont des projets ? Qu'est-ce que c'est exactement ? En fait, c'est là que ça devient intéressant et donc c'est là qu'on pourra dresser leurs oreilles. Ce n'est pas un concept aussi nouveau que ça. Déjà que nous le pratiquions. Je me rappelle bien qu'il y avait une émission sur la RTI qu'on appelait, je crois, la bonne cause. D'accord. On demandait donc à la population d'intervenir financièrement pour soutenir, pour aider quelqu'un. Dans le domaine qualitatif, c'est des choses qui se font déjà beaucoup. où on demande donc aux bonnes volontés d'apporter des habits, d'apporter de l'argent, de la farine, du sucre, du riz, etc. Là, la particularité, c'est que ce n'est pas seulement dans le domaine caritatif, mais c'est aussi dans le domaine, on va dire, de l'entrepreneuriat. Donc, financer un projet rentable, par exemple, ou financer simplement une action, une activité sociale. Donc, une initiative d'une organisation, d'une association. Et cela se fait via Internet. Donc, on n'est plus dans le système conventionnel des structures financières, des banques, des micro-finances, etc. Mais c'est tout le monde, n'importe qui. Donc, moi, mon frère, mon cousin, quelqu'un que je ne connais pas, un parfait inconnu, qui voit un projet qu'on publie sur Internet, donc via une plateforme dédiée, une plateforme spécialisée, qui trouve un certain intérêt pour le projet et qui décide donc, lui, de contribuer. Donc, il peut donner ses 100 francs, il peut donner ses 1 000 francs, ses 2 000, il peut donner ses 5 000. Et le tout mis ensemble permet donc d'avoir, d'atteindre, soit le montant initial du projet, ou voire même beaucoup plus. D'accord. On va aller pas à pas pour voir un peu, parce que vous avez parlé de cas sociaux, donc des financements basés sur tout ce qui est caritatif, ou encore des entreprises. Alors, pour ce qui concerne le social, comment ça se passe ? C'est la même chose. On va dire qu'il y a une ligne de conduite assez simple. Il y a le souscriteur, donc celui qui donne son argent. Il y a la plateforme, donc, de mise en relation, donc d'intermédiation qui existe. Et puis, il y a bien sûr celui qui porte le projet. Je donne un exemple simple. J'ai un cas social. Quelqu'un qui est malade que je vais faire opérer. D'accord. Même si on ne le souhaite pas. Oui. Combien si on ne le souhaite pas ? On ne le souhaite pas, d'ailleurs. On souhaiterait que tout marche. Donc, je publie l'annonce d'information. Je présente, en griffes, ce projet-là, donc d'opération de mon cas. Et je demande, donc, au public, à la population, de me venir en aide, donc d'aider à la résolution de ce problème. Et les gens qui sont intéressés par ce cas-là contribuent. Mais c'est facile via Internet. Donc, ça ne se fait plus par des coups de fil, etc., etc. Mais via Internet, donc via cette plateforme-là, donc chacun donne un peu de ce qu'il a pour pouvoir permettre, donc, on va dire, à effectuer l'opération qu'on a prise comme exemple. Ça, c'est le cas d'un cas social. Mais, je veux dire, est-ce qu'on n'a pas peur, dans ce genre de situation, d'être face à des arnaqueurs ? Parce que la pauvreté, voilà, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Le chômage aussi, il est là, il est présent et les gens ont besoin d'argent. Oui, le risque zéro n'existe pas. Dans tous les milieux, dans tous les secteurs d'activité, il y a des risques évidents. Ça peut être tout de même la nouvelle trouvaille des arnaqueurs, à moins qu'il y ait peut-être des balises. Oh, non. Il suffit simplement de regarder les chiffres et de regarder des exemples réussis ailleurs pour vous rendre compte que c'est même encouragé. Le président français m'encouragait. Donc, le développement de ce système de financement qui est un peu impalliatif au système conventionnel qu'on a. Vous comprenez ? Lorsqu'on va vers une banque, une institution financière pour demander le financement d'un projet, parfois on nous demande des conditions qui sont difficiles. On peut me demander de déposer au moins la moitié du montant que je recherche. J'ai besoin de 2 millions, on me demande de déposer 1 million. J'ai 1 million, je ne vais pas à la banque, je finance directement mon projet. Vous comprenez ? On peut me demander un aval, etc., etc., qui sont difficiles à avoir. Or, avec ce système-là, je suis libéré de ces contraintes que m'imposent les établissements financiers. Donc, j'ai la possibilité de demander à plusieurs personnes de m'aider. Et encore, que le risque est réduit, dans la mesure où celui qui investit, celui qui contribue, ne contribue pas beaucoup. Je contribue juste un peu. Juste un peu. Donc, là, il y a un intérêt véritable. D'accord. Au niveau de l'entreprise, on a balancé le projet sur Internet. Est-ce qu'on n'a pas peur de se faire piquer son projet ? Ah non, pas du tout. Moi, j'aime bien dire ce sujet. Par contre, on a la recherche de financiers, on a la recherche de fonds, on a la recherche d'argent. Donc, je veux dire, on présente le projet sous sa plus belle forme. Moi, j'aime dire ceci. On ne fait pas de restrictions. Celui qui est au-dessus de la montagne et celui qui est au pied de la montagne n'ont pas la même vue de l'horizon. C'est clair. Donc, le porteur du projet, c'est le visionnaire. Peu importe ce qui vole le projet, ils ne pourront jamais le réussir comme le porteur initial du projet. D'ailleurs... Ça dépend de qui vole le projet. Peu importe qui le vole. Oui, mais c'est clair. D'ailleurs, à en bien réfléchir... Parce qu'il y a des gens qui sont tellement futés, qui sont tellement rusés que le simple fait d'entendre un seul mot déclenche des choses, crée des déclics dans leur vie et tout de suite, c'est des milliers de projets qui suivent. Je vous le dis. Mais c'est la vérité. En fait, c'est des risques qu'on prend aujourd'hui dans un monde, on va dire, de partage, dans un monde communautaire... Mais en même temps très concurrentiel. Oui, en même temps très concurrentiel, où on apporte donc notre idée. Et d'autres personnes peuvent contribuer à améliorer notre idée par des critiques, par des contributions, etc. Donc, aujourd'hui, on n'a plus peur de garder un projet pour soi, pour dire, oui, si je le publie, x ou y va, mais le voler. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, même si vous n'y prenez garde, ailleurs, il y a déjà quelqu'un qui a la même idée que vous. Donc, ça ne sert à rien. Encore qu'il est avantageux pour vous de le publier et de vous présenter comme l'initiateur du projet. Et ça peut vous permettre de voir aussi les insuffisances avec les remarques, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des uns et des autres. Absolument. Absolument. D'accord. Mais qui peut le faire ? Qui doit le faire ? Tous ceux qui ont besoin de se faire aider pour avoir un financement de leur projet. Et tous ceux qui veulent aider aussi des personnes à financer leur projet. Moi, je suis un peu remonté contre les banques, vous voyez. Ici, les banques en Côte d'Ivoire fonctionnent comme des trésoriers, comme des... je ne sais même pas comment je vais dire. Vous gardez l'argent alors que vous avez la possibilité de contribuer au développement à l'essor économique d'un pays. En finançant X ou Y projet, en vous faisant des bénéfices, vous vous donnez la possibilité d'avoir beaucoup plus de clients, vous vous donnez la possibilité d'avoir beaucoup plus de fonds d'entrée dans vos caisses. Plutôt que de les garder et puis de les céder progressivement aux souscriteurs initiaux. C'est pas la bonne méthode. Tout comme aussi, on pourrait donc regarder, par exemple, dans les familles, des personnes qui sont aisées, qui sont érupées et qui se plaisent à donner régulièrement le poisson, donc à leurs neveux, à leurs enfants, plutôt que de les aider à pêcher. Donc, on peut contribuer, on peut participer parce que les premières personnes qui contribuent, c'est d'abord notre entourage. Et c'est eux-là qui, en contribuant, encouragent les autres personnes qui ne nous connaissent pas et qui peuvent être intéressées par le projet à nous aider et à financer. Et l'autre intérêt, c'est que je ne finance pas un projet, forcément parce qu'il donne des bénéfices, mais ça peut être un coup de cœur, ça peut être de façon affective. Donc, du coup, la recherche d'intérêt qu'ont les banques, est-ce que le projet est viable, quel est le plan d'action, quel est le plan d'affaires, etc., etc., on est libéré de toutes ces contraintes-là. Simplement, j'aime un projet, je le trouve drôle, je le trouve sympathique, je le finance, sans attendre réellement quelque chose en retour. Et ça, ça peut nous amener à aborder les différentes formes de participation qu'on a sur ces différentes plateformes. Je peux donner une contribution libre, un don. Donc, on le fait, je veux dire, de façon individuelle. On n'a pas besoin de s'adresser à une structure sur le net qui s'en charge ou bien c'est tout le monde. Voilà, j'ai un projet intéressant, je le balance ou j'ai besoin d'argent pour l'opération. Non, les plateformes existent, attention. Les plateformes existent. D'accord. Des gens peuvent le faire libéralement. Je peux faire une vidéo sur YouTube où ils disent j'ai un bon projet, etc., je veux qu'on m'aide. Mais en fait, il y a des plateformes qui sont référencées, qui ont un certain auditoire, qui peuvent nous aider à mieux concevoir nos projets et à avoir, on va dire, les fonds qu'on recherche pour la réalisation de ces projets-là. Donc, il faut s'adresser à ces plateformes. Je ne donnerai pas de nom en particulier. Est-ce qu'on a des chiffres pour des personnes qui ont essayé, savoir si ça a souvent marché, si ça vaut le coup d'essayer ? Par exemple, il y a des projets qui sont financés à 160 %. À 160 %. J'appelle 100 %. J'ai dit 160 %. Et même beaucoup plus. Au-delà des espérances. Au-delà, largement au-delà des espérances. Et ça, c'est un intérêt. Je n'aurais pas avec une banque à qui je demande 1 million, 2 millions. Ah, c'est impossible. Non. Mais on ne se sent pas après redevables vis-à-vis de toutes ces personnes qui nous ont aidé à financer notre projet. Et c'est là, en fait, qu'il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Vous comprenez ? Il y a des personnes qui donnent de façon libérale et qui ne demandent rien en retour. C'est un don. D'accord. Donc, il y a le don qu'on fait. Il y a des personnes qui donnent en espérant un cadeau en retour. Ça peut être, par exemple, je donne un exemple concret simple. Caroline a un projet qui concerne peut-être les vêtements traditionnels. Elle publie le projet en ligne et elle demande à des personnes de l'aider. Et elle dit, par exemple, si quelqu'un me donne 5 000 francs, donc contribue pour 5 000 francs, je lui ai envoyé un SMS pour lui dire merci. Si quelqu'un me donne 10 000 francs, je l'appelle personnellement pour lui dire merci. Si quelqu'un me donne 50 000 ou 100 000, il passe une journée avec moi. Je précise, à la RTI. Merci. Merci de me passer ce projet. Et ça, les gens peuvent donc recevoir, mais c'est vraiment désintéressé, ce petit cadeau, un t-shirt, une signature, une petite contribution. Juste une marque de reconnaissance. Et l'autre possibilité, c'est qu'on peut donc prendre une part, donc des actions dans l'entreprise, donc par petite portion. Mais il faut dire que ce genre de contribution qui demande un retour sur investissement est vraiment la plus basse de contribution dans ce type de financement. Et bien sûr, le dernier exemple qu'on pourrait prendre, c'est des prêts. Donc, je peux donner l'argent, 10 000, et puis te dire que lorsque tu auras fait ton affaire, que tu auras commencé à avoir des bénéfices, que tu me rembourses simplement mes 10 000 francs. Pour que ces 10 000 francs servent à aider quelqu'un d'autre. Donc, voici un peu, on va dire, les quatre manières de contribuer via ces plateformes de crowdfunding qui sont des véritables alternatives au financement habituel, conventionnel qu'on a. D'accord. M. Béranger-Boyer, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Qu'est-ce qu'on retient du financement participatif ? Déjà, je pense qu'il serait bon que les communautés ivoiriennes, que les Ivoiriens commencent par se mettre en coopérative, en association, en toutes sortes de groupements qu'on peut avoir pour s'entraider, pour mettre en commun, donc, des moyens de financement, pour mettre en place des projets individuels. Qu'on ne se dise pas pourquoi c'est X ou Y, mais qu'on se dise, un jour, ce sera mon tour et qu'on aide de façon libérale, de façon désintéressée des gens à créer leurs rêves. Et ça, c'est la meilleure chose qu'ils puissent avoir dans cette Côte d'Ivoire que je souhaite et que je déclare béni de Dieu. Amen, on dira. Un contact pour rejoindre ? 07 60 24 27. Des grâces, Nebi peut pas envoyer des SMS 07 60 24 27 ou le 05 61 22 41. Nous sommes disponibles pour donner des conseils, pour donner des formations à tous ceux qui sont intéressés par la chose Internet. Et puis voilà. Merci encore d'être venu sur notre plateau, M. Béranger Bouilly, je le rappelle. Il est le président de l'AICF, l'Association des Usagers d'Internet de Côte d'Ivoire. Alors, on parlait de crowdfunding ou de financement participatif. Merci encore. On vous accompagne avec cette variété musicale. Sous-titrage Société Radio-Canada